Bonjour à tous et à toutes, nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire sur le coût horaire mensuel du programme POC-TEFA 2014-2020. Je suis Christine Airoa, responsable de la communication du programme, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui au nom de Bilar Maza, la coordinatrice du secrétariat conjoint du programme qui ne peut pas participer à ce webinaire aujourd'hui. Ce séminaire s'adresse uniquement aux projets concernés par le coût horaire mensuel et sera animé par Émilie Lalland, technicienne en contrôle financier du secrétariat conjoint. Nous aimerions profiter de cette occasion pour vous présenter notre nouvelle collègue gestionnaire de projet, Sylvia Fernandez. Bonjour à tous. Deux remarques pratiques avant de commencer. L'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le site web du programme POC-TEFA.eu dans quelques jours. À la fin de la présentation, il y aura un espace pour les questions. Nous ne répondrons pas aux questions dans le chat de cette plateforme Zoom. Dans l'espace à questions, à la fin du webinaire, nous répondrons qu'aux questions liées au sujet du webinaire. Je vais laisser la parole à Émilie Lalland pour commencer la présentation. Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire sur les coûts horaires. C'est un séminaire avec un format un petit peu différent. Nous sommes un groupe aujourd'hui très restreint, un petit groupe. C'est plutôt un séminaire de type atelier de travail autour de la thématique des coûts horaires, notamment sur les frais de personnel. Alors, simplement pour contextualiser un petit peu ce séminaire, il fait suite à une communication que nous avons envoyée à tous les projets du POC-TEFA et à tous les bénéficiaires. Au courant juin, le 14 et 15 juin, si je ne m'abuse, il voit apparaître le nom du projet dans le mail qui vous a été envoyé. Et d'ailleurs, pour vous recontextualiser, je vais partager pour que vous vous rappeliez de quoi je fais référence. Les questions, est-ce que vous voyez mon écran ? Encore ? Ça y est, apparemment, vous le voyez. Donc voilà, ça, c'est la communication que vous avez reçue le 14 et 15 juin. Donc, on vous rappelait un certain nombre de points. Désormais, vous recevrez vos notifications depuis CIGFA. Mais on vous alertait sur la plupart des problèmes de dépenses que nous rencontrions, sur des problèmes d'explication de vos calculs et de documentation sur les bulletins de salaire, les contrats de travail, les conventions collectives. Donc, ce sont des documents qui manquent souvent à l'appui. Que les feuilles de temps, bien rarement, une feuille de temps doit retracer 100 % du coût horaire. Et puis qu'on a des erreurs d'imputation sur les heures productives ou non. Donc, on vous a simplement rappelé un certain nombre de points de guide du porteur de projet que nous allons voir tout à l'heure. Et un problème qui a été rencontré l'année dernière, notamment par l'autorité d'audit, sur le calcul des personnels qui sont à temps partiel sur la base d'un coût horaire. Et donc, c'est vraiment sur ce point-là qu'on va axer cet atelier un petit peu pour voir comment on peut résoudre. Donc, la raison pour laquelle nous sommes en groupe très restreint, c'est qu'en principe, vous êtes les projets qui ont soit des doutes sur vous, si vous êtes concerné, soit vous savez déjà que vous êtes concerné par ce qui est à Paris. Alors, qu'en était-il ? Il était question… Alors, attendez que je vais l'ouvrir de suite, la communication. Ce que nous rappelle l'autorité d'audit, c'est qu'il faut bien faire une séparation entre les coûts… faire un calcul de coûts horaires au niveau annuel ou au niveau mensuel. Avant d'arriver là, je vais peut-être faire un tout petit rappel de ce que dit le porteur de projet sur les dépenses de personnel. Parce que j'ai remarqué que dans les questions qui étaient remontées, certains d'entre vous mélangent un petit peu les différentes modalités de présentation des coûts de personnel sur le programme. Donc, simplement, on va retourner sur le guide du porteur de projet qui est ici. Et vous allez voir… Vous voyez, on est sur notre page web. À tout moment, vous pouvez y retourner. On utilise les mêmes outils que vous. Quand vous rentrez dedans, vous allez dans frais de personnel. Les frais de personnel, vous avez plusieurs façons de les présenter. Il y a des personnels qui sont à temps plein. C'est-à-dire que votre contrat de travail, votre ordre de mission, vous dédie à 100 % au projet Proctifa. C'est mon cas, par exemple. Moi, je suis dédiée à 100 % au programme Proctifa, sur le projet de sciences techniques du programme, évidemment. Et vous, au sein de vos structures, certains d'entre vous sont dédiés peut-être à 100 %. Donc, ça, c'est la façon, quelque part, la plus simple, puisqu'il n'y a pas de feuille de temps à produire. Il peut y avoir les personnes qui sont dédiées à temps partiel, avec un pourcentage fixe de temps de travail. Là, c'est simple. En fait, c'est votre supérieur hiérarchique qui va faire une attestation de travail avant le début de votre mission. Il va dire, voilà, pour l'année, par exemple, 2020, nous allons dédier, madame ou monsieur Irec, à 30 % de son temps de travail. Donc, on va prendre le coût salarial, brut, chargé, et on va appliquer à 30 % tout le long. C'est linéaire. Ça se fait, en général, sur des périodes relativement longues, qui sont de un an. Ça pourrait être de six mois dans des cas qui se justifient, ou sur la durée totale du projet. En principe, on ne change pas une fois à l'autre, sauf qu'à partir du lieu. Ça, c'est une façon relativement simple et qui ne requiert pas un enregistrement du temps de travail. Donc, pas de feuille de temps à renseigner. Par contre, il faut que l'ordre de mission initial de votre employeur qui dit, voilà, monsieur ou madame X ou Y va travailler tant au projet Portify. Il faut qu'on ait toutes les informations, le début, la fin, et que ce soit signé, si possible, en amont, c'est-à-dire avant ou au tout début de la mission. Ce n'est pas un document, en principe, qu'on fait a posteriori, parce que la réglementation est tournée de cette façon-là, qui est au futur, donc il faut que ce soit prévu à l'avance. Et puis, alors, on est sur le point qui nous concerne très directement aujourd'hui, les gens qui sont en mission à temps partiel avec un nombre variable d'heures de travail mensuelles. Il y a des gens qui travaillent, des fois, 20 heures le mois de janvier, 30 heures au mois de février, etc. Alors, pour ces personnes, il est question de faire, on est obligé de faire une feuille de temps. Et cette feuille de temps, vous en avez d'ailleurs un modèle dans notre guide du porteur de projet, il me semble qu'il y en a un peu après. On doit enregistrer 100 % du temps, donc pas que le temps enregistré à Portify. Si au mois de janvier, vous travaillez sur vos 130 heures de travail mémorien au point de Portify, il faudra tracer la 130 heures qu'il y a dans le travail effectif. Si vous êtes en vacances, vous mettez une centaine d'heures. Et vous allez indiquer, il y aura les heures qui sont dédiées au projet Portify avec son acronyme en précisant l'action si possible, et les autres heures dédiées. C'est important parce que ça, vraiment, le règlement le précise et le contrôleur serait légitime à vous rejeter vos dépenses. Et donc, normalement, vous devez établir un coût horaire. C'est sur cette notion de coût horaire que l'autorité d'audit nous a alertés parce qu'elle a remarqué un certain mélange des genres. Et d'où la communication que nous vous avons envoyée. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs façons de le faire. Le règlement est assez ouvert et il pouvait avoir une lecture un petit peu interprétative. Et certains d'entre vous ont établi le coût horaire sur une base annuelle. Or, l'autorité d'audit, dans sa communication qu'elle vous a faite, donc on va changer, c'est celle qu'on vous a transmise, je ne vais pas récupérer. Vous avez du côté droit la traduction en français. Donc, on rappelle qu'il y a deux choses, en fait. Alors, uniquement dans le cas des personnels qui n'ont ni choisi le pourcentage fixe, pas pour le personnel qui est à temps plein, pas pour ceux non plus qui ont choisi l'option de coût simplifié. Vous savez, à chaque fois que vous saisissez une dépense, il y a jusqu'à un maximum de 20 % qui se casse que l'emploi horaire. C'est une option encore rare. Mais réellement, pour ceux qui travaillent sur une base d'enregistrement du temps passé à l'opération, et sur lesquels on établit ce coût horaire. Elle dit que vous avez deux façons. Le règlement, il nous offre deux façons de le faire. Soit vous faites un coût simplifié annuel, c'est-à-dire le numérateur, c'est le dernier coût annuel documenté. Le dernier coût annuel documenté, c'est forcément celui de l'année précédente. C'est le seul où on a toute l'année. Et là-dessus, vous pouvez établir un coût horaire en le divisant par une septembreteur. Le dénominateur est un chiffre fixe. Je sais, c'est 1720 heures, on n'a pas le choix, on ne peut pas le modifier. C'est une méthode simplifiée qui, normalement, est peu utilisée ni en France ni en Espagne pour une raison simple. C'est qu'en général, le point, la manière de calculer est défavorable en France comme en Espagne. En France, on est plutôt dans le public autour de 1 607 heures réelles. On travaille une fois, on a enlevé les congés. Et donc, forcément, 1720 heures, ce n'est pas favorable. Et vous avez la possibilité de faire un coût réel, mais dans ces cas-là, il faut le calculer de manière annuelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, il y a eu un mélange des genres et qu'un certain nombre d'entre vous ont effectué un coût horaire sur la base des 1 607 heures. Et en rommage, je vais vous fournir un fichier Excel. Alors, est-ce que vous voyez le fichier Excel apparaître sur l'écran ? Non. Mes collègues, effectivement, on va refaire. Nous avons préparé un fichier pour vous expliquer comment corriger. Est-ce que le fichier Excel apparaît désormais ? Oui. On devrait que ce soit l'écran. Donc, avant, vous ne l'avez peut-être pas vu, c'était la communication que vous avez reçue avec l'information liée. Donc, ça, c'est ce que certains d'entre vous ont fait. C'est-à-dire, on a pris, alors on a créé typiquement un fonds salaire pour essayer de faire un exemple. Avec tous les mois de l'année, avec le salaire net, donc qui apparaît sur le bulletin de salaire, les charges salariales, les charges patronales, le total, la somme du net, donc ce qui fait le brut chargé, on parle en France généralement sur les détails de salaire. Et puis, on a mis le cas où il y aurait un 13e mois parce que souvent, c'est quelque chose qui arrive. Donc, on a un coût pour l'année de 30 993,24 euros. Et un certain nombre d'entre vous ont divisé ce montant par 1 607 heures qui apparaissent dans le décret ou qui pourraient être dans votre convention collective. En fait, c'est le nombre d'heures annuelles réellement travaillées qui est sur votre instruction. Ce qui permet d'établir, vous voyez, c'est tout simplement un calcul. Là, en l'occurrence, c'est 30 000 divisé par 1 607. On est à 19,29 euros de l'heure. La personne en question, si on fait la somme de toutes les heures qu'elle a travaillées sur chacune de ses feuilles horaires, avait fait 96 heures dédiées à Pogtefa. Donc, montant imputé au projet, on fait 96 multiplié par 19,29 euros de l'heure prof ont tombé sur 1861. Et 1h14. Le contrôleur de premier niveau, celui qui vérifie l'intégralité de vos défenses, a accepté cette méthode. Nous aussi, on a estimé qu'elle était tout à fait acceptable. Notre autorité d'audit a estimé qu'elle n'était pas acceptable parce qu'elle mélangeait justement deux mécaniques. Elle a dit non, si vous travaillez de façon à établir votre lobe horaire sur une base annuelle, vous êtes dans l'obligation d'utiliser les 1720 heures. Alors, là, vous voyez, donc l'autorité d'audit, si elle trouve ce cas, qu'elle rencontre ce cas dans vos dépenses et vos déclarations de dépenses que nous avons considérées comme acceptables, parce qu'en fait, elle était pertinente, elle ne correspond pas à ce que dit le règlement. Et donc, elle a dit non, on recalcule. Et en fait, vous êtes déficitaire puisque si on passe à 1720 heures, mécaniquement, le coût horaire baisse. Sur les mêmes données, on est à 18,02 euros de l'heure dans cet exemple. Donc, on me dit, pire le même nombre d'heures dédiées au projet. Et comme vous le voyez, on passe d'un montant imputé qui était au départ de 1861 heures, et tout d'un coup, on est à 1738,86 euros. Donc, ça fait une différence de 122 euros. Et on a eu à faire des décertifications et des pertes de fédères et des irrégularités pour 122 euros. C'est un montant. Alors là, il est petit, ce n'est pas très important, mais multipliez-le par le nombre de déclarations et le fait que vous l'avez peut-être fait pendant trois ans, ça commence à devenir des montants conséquents. C'est ce qui s'est passé sur plusieurs bénéficiaires l'année dernière. Pour éviter que l'autorité d'audit fasse exactement ça, il faudrait refaire ce calcul, mais de manière mensuelle. Donc, vous retomberez sur quelque chose de beaucoup plus proche, voire qui est plus favorable dans la méthode de calcul. Donc, vous reprenez les mêmes données et c'est ça le travail de reprise qu'il faut faire, notamment si vous êtes audité en second niveau, mais nous, on vous invite à le faire de toute façon sur chacune de vos dépenses. On va voir comment on le fait après. vous prenez exactement les mêmes données financières, donc ce salarié, vous prenez toutes les dépenses et son treizième mois. Pareil, c'est le net, les charges à barrière, les charges patronales, donc le brut chargé. Et là, ce qu'on va faire, on va exactement suivre la technique que nous dit l'autorité d'audit. Elle dit qu'il faut, en fait, on va lisser, on va faire la moyenne mensuelle des heures. Donc, on prend les 1 607 heures indiquées par le décret dans le public. Si vous êtes une autre structure et que vous avez moins d'heures, il faudra se baser sur ce qui est écrit sur votre contrat de travail vous transformé en heures, éventuellement, ou en fonction de la convention collective qui s'applique. Mais il faut toujours, vous devez toujours être en capacité et vous devez fournir ce document pour indiquer où c'est que vous sortez vos chiffres, de toute façon. Si vous dites 1 607, si vous dites 1 500, si vous dites 1 300, vous devez pouvoir toujours justifier le pourquoi et donner la source de la donnée. Ça, c'est hyper important parce que sinon, par définition, le contrôleur, il va aller chercher les 1 700 heures. Donc, 1 607 heures et donc, vous les divisez par 12. Donc, en moyenne, ça fait, sur une structure publique assez habituelle, vous allez avoir une moyenne de travail effectif de 103,92 heures. Bon, OK. Le 13e mois, on est bien embêté parce qu'il n'y a pas d'heures et il n'y a pas de raison pour que le coût horaire du mois de décembre coûte plus cher et que vos heures travaillées au mois de décembre coûtent plus cher, on le lisse et on divise ce coût de 2045 sur 12 mois. Donc, on le divise par 12 pour le répartir. Alors, évidemment, si vous déclarez vos dépenses en milieu d'année au mois de juillet, le juillet, c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas encore payé le 13e mois qui est en général payé en décembre. Donc, vous ne pouvez pas le lisser. Il faudra le représenter par petit goût et c'est la raison pour laquelle on vous recommande fortement de faire des déclarations de dépenses une fois l'année comptable terminée et que vous avez l'intégralité des coûts pour pouvoir les répartir. Parce que sinon, c'est extrêmement complexe, ce n'est pas impossible, mais ça voudrait dire que si vous faites une déclaration, par exemple, sur 4 mois, janvier, février et mars, on ne peut pas lisser parce que vous ne pouvez pas prouver que vous avez payé, donc vous aurez un coût horaire plus bas. Et puis qu'après, quand vous présenterez le reste en décembre, il y aura ça plus le petit bout de coût horaire du 13e mois. On peut vous dire que c'est assez compliqué à mettre en place, même si c'est explicable, tant qu'on a la possibilité de le mettre sur un Excel et que vous le justifiez. Mais ça donne beaucoup de travail. Sur cette base-là, de nouveau, on calcule un coût horaire et là, comme vous le voyez, on a fait un peu exprès, je n'ai pas mis exactement les mêmes chiffres. à partir du mois d'août, du mois de janvier au mois d'août, on avait estimé que le salaire serait exactement le même et puis on a toujours à un moment donné un point d'indice qui change, on a des fois quelques euros qui passent par-dessus et tout d'un coup, ce partenaire, tout d'un coup, il gagne un peu plus, il gagne 25 euros de plus par mois, il y a tout qui change un petit peu. C'est virtuel, mais ça, on sait très bien que ça nous arrive tous dans nos structures. Donc, comme vous voyez, les premières dépenses, le coût horaire au mois de janvier est à 19,22 euros jusqu'au mois d'août et puis au mois de septembre, octobre, il y a 19,41 euros. Vous aurez des cas où ce sera l'inverse. Il y a forcément une certaine mobilité là-dessus, mais normalement, elle n'est pas énorme. Dans ce cas qui nous occupe, la personne qui tout à l'heure avait fait 96 heures 50, vous pouvez voir qu'au mois de mars et au mois d'avril, elle a fait 14 heures 25 et 13 heures 75, comme ça, on doit pouvoir avoir la traçabilité dans sa feuille de temps. Donc, si je vais consulter la feuille de temps du mois de mars, je devrais avoir 133 heures tracées et puis 14,25 qui devraient être indiquées dans Octéfa, avec un aniguille, un mercredi, un jeudi, etc. Donc, ça génère un coût à 19,22 euros. Ça, c'est le montant à imputer au projet pour les mois de mars et avril. Et puis, vous avez ici octobre, novembre, décembre avec un autre coût horaire. Dans ce cas qui nous concerne, on retrouverait, on retrouve les 96,50 euros de tout à l'heure et on est à 1867,97 euros. C'est-à-dire qu'en fait, on est 5 euros de plus que si vous faites le coût lycée annuel. Alors là, c'est un peu exceptionnel, ça pourrait être 5 euros de moins. L'objectif de la démonstration, c'est de montrer que vous allez avoir une variation très faible. Un coût, il y aura 5 euros de plus, un coût, il y aura 5 euros de moins en fonction de s'il a travaillé plutôt à la fin ou plutôt au début de l'année en fonction du coût horaire. Mais ça se joue à vraiment très peu de choses. L'objectif de ce travail et cette feuille Excel va vous être fournie pour que vous puissiez refaire vos calculs parce qu'en fait, ceux qui se retrouvent en danger, c'est toutes les structures qui travaillent moins de 1720 heures dans l'année et qui ont fait un coût annuel. Si vous êtes dans ce cas-là, nous vous recommandons très très fortement de reprendre vos dépenses parce qu'en cas de contrôle et de contrôle pour intervenir jusqu'à 2024, l'autorité d'audit, si elle ne trouve pas cette justification par mois, elle vous refera les calculs à 1720 heures. Et désormais, notre contrôleur de premier niveau sur la période d'avril fera la même chose. Donc, pendant les phases contradictoires qui vont avoir lieu désormais, il va vous être demandé de reproduire ces calculs à niveau mensuel. Donc, l'objectif aujourd'hui de ce webinaire atelier, c'est de vous inviter à reprendre vos dépenses, de vérifier comment vous avez fait ces calculs de coût horaire et d'enregistrement du temps, de les reprendre et vous refaites ce calcul pour chacun de vos salariés. Il suffit de remplir cet Excel. Ça, en principe, c'est ce que vous avez fait la plupart d'entre vous, la partie qui est en haut et de refaire ce calcul de cette façon-là. Si vous êtes audité en audit de contrôle, de la même façon, c'est ce qu'il faudra fournir en phase contradictoire pour éviter les corrections financières ou les amenuisées. Parce qu'il peut y avoir une question. Si vous vous rendez compte qu'au cumul, en général, c'est plutôt favorable le coup mensuel. Si vous vous rendez compte qu'au cumul, il y a une petite différence et qu'il faut enlever les dépenses, contactez-nous, on les enlève. Ce sera régularisé. On perdra un tout petit peu de fait d'air. Il faudra qu'on reprogramme. Mais c'est bien mieux que de prendre une correction financière et une extrapolation. Il faudra réouvrir tout le monde. Parce qu'on est solidaires. L'année dernière, il y a eu, ça a concerné un bénéficiaire qui a eu pris plus de 3 000 euros de dépenses irrégulières. Comme il avait présenté peu de dépenses avec que des dépenses de personnel, ça a fait un taux d'irrégularité assez important et ça a obligé de faire une correction globale sur tout le programme. Donc, on est tous solidaires là-dessus si on ne veut pas qu'on soit tous impactés par ce phénomène. Et comme vous le voyez, il s'agit juste d'un travail, d'une façon de représenter les dépenses. Ce travail de révision on le laisse à vous-même pour, si vous voulez, on ne va pas re-réviser nous, voir si vous l'avez bien fait. On va juste le faire pendant les contrôles qui sont en cours mais on ne va pas forcément re-réviser l'extérieur parce que c'est dans votre intérêt en cas d'audit de le réviser. On n'a pas les moyens aujourd'hui de re-réviser tous ces points-là et d'autant plus que normalement c'est très peu à refaire donc on ne va pas jouer à beaucoup mais nous vous encourageons à le faire dès aujourd'hui de faire cette reprise notamment sur les déclarations que vous avez en cours de contrôle mais aussi sur les anciennes. Pourquoi ? Pour anticiper parce que quand un audit apparaît en 2024 et plus personne d'entre vous parce que la personne qui suivait le projet elle travaille tout sur le projet elle n'est plus là on ne se souvient plus c'est beaucoup plus compliqué de le faire 3, 4, 5 ans après. Donc je vous invite vraiment à essayer de faire ce travail dans votre intérêt pour éviter des irrégularités et pour éviter de vous retrouver corrigé sur une base de 1720 heures. Donc dès aujourd'hui refaites vos calculs. Normalement vous avez créé une ligne de dépense par salarié la plupart d'entre vous avec l'intégralité des mois. ça veut dire qu'il faut charger dans CGFA ce nouvel Excel en écrivant calculs commensuels donc cet Excel on va vous le fournir pour que vous puissiez travailler dessus évidemment il y a un travail de révision de refaire et c'est ce qui vous permettra de justifier où c'est que vous en êtes. Si vous voyez une grande si vous voyez que vous avez passé des dépenses qui n'auraient pas dû être passées informez-nous et contactez le secrétariat conjoint nous tâcherons de régulariser les dépenses en cas de défaut voilà pour pour ce travail qui reste à faire où il suffit en fait parce que vous pouvez rajouter je le rappelle vous pouvez rajouter à n'importe quel moment si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur les fichiers joints aux dépenses et fichiers justificatifs peuvent être chargés alors nous on ne le voit pas on ne se rend pas compte que vous avez chargé quelque chose mais si vous si vous nous informez ou que vous informez le contrôleur que vous avez rajouté une pièce il n'y a pas de souci et vous ça vous avez déjà l'intégralité de vos pièces chargées et archivées dans le sujet n'oubliez pas contrat toujours apporté ce n'est pas les contrats c'est l'ordre de mission ou l'ordre d'affectation vous devez fournir les bulletins de salaire en France si vous avez des difficultés avec les bulletins de salaire vous pouvez fournir la DADS le problème c'est qu'elle n'est pas toujours aussi précise je rappelle qu'on ne peut pas prendre en compte les jours d'arrêt maladie parce que vous êtes déjà payé par la sécurité sociale et les indemnités journalières donc vous les recevez donc dans votre calcul par exemple si vous avez eu un congé maternité il faudra le décompter dès 1607 heures parce que vous avez travaillé moins si vous êtes à temps partiel vous faites 1607 heures et si vous êtes à 80% vous allez faire une base à 80% donc après tout est recalculable en fonction de vos besoins donc vous ferez ce travail 1607 multiplié par 80% 1285 donc en moyenne sur l'année divisé par 12 vous serez à 107 heures si vous êtes à 80% c'est un peu l'idée on va vous laisser intervenir si jamais vous avez des questions sur ce point là et puis on va mettre cette vidéo en ligne elle est évidemment enregistrée pour ceux qui n'auraient pas pu participer parce qu'on est assez peu nombreux aujourd'hui mais l'idée c'est de vous offrir cet outil pour régulariser vos dépenses et pour le futur et dès aujourd'hui de changer la configuration de présentation des dépenses si vous êtes dans ce cas là dans les autres types typologie dépenses à pourcentage fixe et autres ça ne vous concerne pas vous n'êtes pas concerné par ce point là rappelez-vous toujours les feuilles de temps d'accord merci Émilie donc maintenant on a quelques minutes pour les questions et si vous avez des questions s'il vous plaît vous pouvez lever la main que je ne sais pas Émilie si tu peux expliquer comment ça marche pour lever la main alors pour lever la main vous avez en bas vous avez normalement dans les réactions en bas vous avez un menu dans les réactions il y a un truc pour lever la main et pour demander la parole si vous n'y arrivez pas vous pouvez aussi écrire sur le chat exactement le nombre de participants on va arriver à s'en sortir aujourd'hui alors donc il y a Dorothée qui veut parler donc je vais permettre parler oui bonjour bonjour merci pour ce séminaire alors je sais que j'ai embêté pas mal de monde ces derniers temps par mail petite question concernant le justificatif pour les 1607 heures donc nous on a un EPIC le BRGM un établissement public à caractère industriel et commercial donc ça reste on a un statut privé pour le personnel mais au niveau congé et enfin au niveau congé on est sur la même base que les fonctionnaires donc le 1607 heures en effet c'est ce qui nous conviendrait pour le calcul juste en justificatif à fournir qu'est-ce qu'on peut mettre en document pour justifier de 1607 heures oui d'accord alors vous devez justifier que vous êtes soumis au décret donc quelque part si effectivement ce que vous utilisez quelque part dans votre structure il y a forcément un document qui régit donc c'est soit vos contrats de travail soit votre convention collective accord de branche il y a forcément un document qui régit votre temps de travail parce que les travailleurs vous devez savoir quand vous rentrez si vous travaillez si vous avez été embauché à 1607 heures les règles du jeu sont forcément écrites quelque part donc elles sont peut-être transformées dans un règlement intérieur qui vous l'explique donc ça moi je vous invite à prendre la tâche de la personne responsable des ressources humaines si vous vous avez pas directement accès à ces pièces mais pour qu'elles vous expliquent la logique dans laquelle vous êtes dans votre structure jusqu'à quel point effectivement vous êtes un épique donc certainement une structure un petit peu qui doit être un petit peu sur les deux je ne serais pas étonnée que vous soyez soumis au décret mais par quel biais juridique je ne suis pas en mesure de vous l'expliquer je pense que la personne par contre c'est à vous de faire cette recherche oui oui bien sûr ce qui est applicable sur votre structure une fois que vous avez cette information là souvent c'est une référence à un article à un décret il y a peut-être une référence à un article à un décret dans votre règlement intérieur dans votre convention collective donc c'est cette piste d'audit c'est ça qu'on appelle la piste d'audit c'est justifié de ça auprès du contrôleur parce que le contrôleur dit ah mais moi je suis à 1607 heures il va vous dire approuvez l'homme sinon moi je le mets 1720 on est toujours dans cette logique en fait en France tout simplement on est sur 52 semaines fois 35 heures ça fait 1820 heures c'est ce qui apparaît sur votre point de salaire normalement et c'est qu'en gros ce modo c'est ce qui est écrit 151 heures mais ça ça inclut les congés et le net de congés jours fériés etc c'est souvent le décret nous on va souvent tout ce qui est en dessous de 1607 heures on va aller tirer le fil parce qu'on sait que c'est ce qui est susceptible d'avoir des irrégularités ou d'avoir une erreur de calcul alors ça peut être très bien justifié ça peut être du personnel à temps partiel des gens qui ont été en arrêt maladie et donc forcément on n'a pas pu les payer on ne peut pas comptabiliser ça comme du temps de travail il y a certainement des cas particuliers auxquels je ne pense pas ou des gens qui ont intégré la structure ou qui sont partis pendant le cours de l'année ou qui ont un changement de taux horaire mais vous avez à voir ce type de cas particulier il suffit de l'indiquer tant qu'on a cette piste d'audite et ces explications et il faut les fournir dès le début il ne faut pas attendre que le contrôleur vous les demande parce que vous perdez du temps inutilement dès le départ donc il faut leur dire je prends dans votre méthode de calcul les 1607 heures elles proviennent de tel document ou de tous ces documents et vous leur mettez le lien donc après vous pouvez soit saisir cette information vous savez dans CIGFA vous avez une partie qui sont liées au contrat de travail vous créez le personnel donc là en principe vous mettez le contrat de travail de la personne vous pouvez y poser les règles du jeu de votre structure par exemple d'accord vous pouvez le faire par dépense ça dépend un peu de la configuration en général l'avantage de le mettre dans les dépenses de personnel ça vous évite de le répéter à chaque déclaration de dépense sinon il faudra le faire à chaque fois si il y a un changement parce que vous avez négocié de meilleurs points ou pas il faut pouvoir tout le temps justifier notamment les choses qui apparaissent d'un point de vue extérieur comme une anomalie pourquoi celui-là il touche beaucoup plus pourquoi celui-là beaucoup moins c'est ça qui appelle les questionnements d'un contrôleur si vous mettez le jour de la saisie dans la peau d'un contrôleur mais là il ne va pas comprendre anticiper les éventuels questionnements c'est la meilleure façon pour le prendre et puis évidemment il y a plein de salaires derrière et du coup il faut pardon il faut reprendre l'ensemble parce que là notamment sur le programme 2014-2020 on est sur la fin des projets il y a déjà eu des certifications pas mal des projets qui sont vraiment sur la fin est-ce qu'il faut reprendre l'intégralité même sur les dépenses certifiées ultérieurement moi je vous recommande oui je vous explique pourquoi l'autorité d'audit elle intervient en fait vous savez on contrôle toutes vos dépenses en premier niveau donc 100% de vos dépenses elles sont contrôlées ça prend du temps on a un certain retard moi on a un retard certain et la vérité c'est que l'autorité d'audit elle intervient une fois qu'on a envoyé vos dépenses à Bruxelles donc les dépenses contrôlées l'autorité d'audit l'année dernière c'était des dépenses 2017-2018 la majorité d'entre vous donc l'année cette année elle va certainement en fonction de quand ça a été envoyé à Bruxelles on va avoir du 2019 du 2020 donc c'est des choses pratiquement anciennes et c'est souvent celles qui sont les plus difficiles à expliquer parce que vous Dorothée je ne sais pas si vous êtes là au début du projet mais souvent c'est très difficile d'expliquer ce qu'on fait nos prédécesseurs où des fois on n'a plus toujours la piste d'audit c'est là où ça devient assez complexe d'ailleurs c'est encore plus complexe quand on n'a plus les personnes dans le futur donc j'ai tendance à vous dire essayer de reprendre le passé aussi parce que à n'importe quel moment je dis les programmes ils ferment tardivement des fois ils nous font des plans de reprise ce qui est fait aujourd'hui n'est plus à faire après on est d'accord que ce n'est pas un travail il n'y a pas d'extrême urgence si jamais vous avez un contrôle d'audit vous avez la réponse et savoir comment leur expliquer en cas de souci en principe les déviations elles vont être minimes il va y avoir une énorme différence en principe vous savez comment répondre vous assumez cette petite part de risque et si vous n'avez pas les moyens humains à dédier là-dessus dans le futur ça peut se faire un peu au fur et à mesure voilà d'accord Émilie on a une autre question de Stéphanie Benoît donc Stéphanie vous pouvez parler maintenant ah non attends Stéphanie est-ce que tu peux oui vous m'entendez oui maintenant ça marche voilà alors c'est pas Stéphanie en fait parce qu'elle m'a délégée parce qu'elle est déjà sur une autre réunion c'est sa collègue Geneviève Deschat mais je m'occupe aussi des dépenses alors j'avais deux questions quand vous dites de reprendre l'intégralité des dépenses ça j'ai compris mais est-ce qu'on doit remettre sur si j'ai fait les nouveaux tableaux oui oui absolument vous rentrez dans vos dépenses donc peut-être la dépense numéro 3 4 et 5 parce qu'on a créé Madame Machin Monsieur Machin numéro 3 pour 2017 au 2018 et alors uniquement si vous avez fait un coût annuel et vous reprenez vous refaites le calcul on avait fait comme ça vous prenez le tableau on avait fait comme ça et maintenant on le refait comme ça et si vous voyez qu'il y a une grosse différence notamment si c'est moins d'argent à justifier appelez-nous si d'entre les uns et les autres ça se compense vous embêtez pas la justification est faite d'elle-même d'accord ma seconde question c'est en fait nous dans le cadre de notre convention collective on a le 13ème mois qu'on peut prendre en temps ah en temps passé oui vous avez une réserve de temps alors on peut prendre 22 jours car quelqu'un qui est à temps complet peut prendre 22 jours en temps c'est pas du congé payé mais c'est du 13ème mois en temps plutôt que de l'avoir payé il le prend en temps donc c'est des congés additionnels l'année suivante c'est le compte épargne-temps c'est ça ? non même pas d'accord c'est encore autre chose et c'est quelque chose que vous récupérez l'année suivante ou pas ? non c'est dans l'année l'année yenne nous on prend en fait notre 13ème mois on le prend comme on veut il faut simplement on fait sa demande c'est-à-dire les 6 premiers mois de janvier à juin d'accord on demande soit on le prend on prend de janvier à juin donc là on a droit à 11 jours on les prend en argent donc elles figurent sur notre feuille de paye soit on les prend en temps on n'est plus à 1607 heures dans ce cas-là et bien oui parce que vous travaillez moins puisque mais par contre du coup mécaniquement votre coût horaire devrait augmenter si je réfléchis bien si vous travaillez moins de temps et que vous percevez la même chose ça devrait mécaniquement vous augmentez le coût horaire je vous avoue qu'il faudrait faire la démonstration il faudrait remplir le tableau pour voir comment ça sortirait et si vous voulez que vous nous envoyez une partie mail je pense que le tableau devrait fonctionner parce que mécaniquement en le saisissant c'est votre si on est en capacité d'expliquer normalement il n'y a pas de soucis donc il y a un article sur la convention collective qui dit qu'on peut le prendre en temps ou en argent ça c'est clair ça va impacter sur attendez je vais à nouveau partager mon écran mais du coup on n'est plus à 1607 heures c'est ça que je voulais oui j'ai saisi donc du coup l'idée c'est qu'il va falloir que vous justifiez des 1607 heures donc dans notre convention on a un 1607 heures mais dans ces cas là j'ai récupéré j'ai travaillé moins parce que j'ai pris une partie de cette façon donc vous allez faire moi je ferai un fichier à part ou un onglet à côté pour expliquer comment vous avez calculé vos 1607 heures en disant j'ai décompté la partie que j'ai récupérée en temps donc je ne sais pas si vous avez vos 1607 et puis on va dire que je ne sais pas vous travaillez 8 heures par jour il faut 5 vous avez travaillé 5 jours à 8 heures il faut 5,30 donc il y a 30 heures en fait qui sont parties qui sont parties dans votre congé en plus et vous ferez 1607 moins 30 et donc mécaniquement quand vous allez le lisser après sur l'année ça va vous permettre de faire augmenter mécaniquement le coureur puisque le dénominateur sera plus faible donc mécaniquement ça va et alors dans le cas où vous avez demandé en argent du coup c'est sur le coût et sur les charges que ça va changer donc la logique devrait fonctionner de la même manière par contre elle va nécessiter de votre part beaucoup plus d'explications aux contrôleurs et de fournir beaucoup plus de documents parce que là clairement il faut la convention collective mais en plus de la convention collective il faudra votre demande avec toute la traçabilité de qu'est-ce que vous avez fait en argent qu'est-ce que vous avez fait en temps et de pouvoir justifier ce calcul des 1607 heures moins 30 1577 moins donc là ce qui va être difficile c'est d'expliquer le montant le montant d'heure mais c'est faisable c'est pas impossible d'accord bon ok merci je vous en prie je crois qu'il y avait encore une question il me semble émilie il y a il nous reste quelques minutes il y a une question sur le Tzat je ne sais pas si l'audit peut-il porter sur la programmation 2007-2013 merci Keira de cette bonne question j'ai l'immense plaisir de Tanike Keira et à tous les bénéficiaires que nous avons archivé l'intégralité des pièces au 14 février de cette année 2021 donc depuis cette date-là nous ne sommes absolument plus tenus ni vous ni nous ni bénéficiaires de garder les pièces de l'époque donc voilà de notre côté on a éliminé les pièces parce que vous je vous invite d'ailleurs à avoir une politique d'élimination des données et de conservation à postérieure par contre sur le 2014-2020 donc on avait mis la date dans nos conventions FEDER jusqu'à 2033 c'est un cas d'aide d'État très certainement ça va se porter jusqu'au dans les autres cas en fait ça va être jusqu'à 2028 parce qu'en fait on devrait clôturer le programme en 2025 une dernière dépense elle sera envoyée en 2023 donc il nous faut après il y a de nouveau des audits de second niveau donc il faut être audité en 2024 et on va clôturer en 2025 et là la commission quand on va clôturer elle a la possibilité de dire on va aller voir un peu comment ils ont fait avec leurs bénéficiaires et ils peuvent nous réouvrir un petit peu des choses donc comptez au moins pour un archivage jusqu'à 2028 à minima et de toute façon vous êtes lié par la convention pour garder vos pièces jusqu'à 2033 voilà merci Amélie donc c'est presque 10h45 on est en train de finir on va pouvoir passer aux bénéficiaires à vos partenaires espagnols je précise que ce séminaire était dans un contexte très franco-français on n'a pas parlé des pièces spécifiques aux espagnols et on en parlera dans le séminaire à 11h c'est pour cette raison là mais effectivement il y a les espagnols si vous suivez et vous accompagnez vos partenaires espagnols il y a de nouvelles pièces à produire notamment les cotisations dès 11h sur le séminaire merci beaucoup à tout le monde et bonne journée merci à tous au revoir merci à tous au revoir